Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Tchad face aux défis de la sécurité alimentaire. 40 000 tonnes de céréales sont stockées sur l'ensemble du territoire pour prévenir une éventuelle crise. L'Organisation mondiale de la santé déconseille les interdictions de vol vers les pays touchés par Ebola. Elle évoque un risque faible de transmission du virus. Et puis l'un des principaux freins au développement en Afrique, c'est l'accès au financement bancaire. Il existe notamment de nombreuses difficultés liées aux conditions d'octroi de crédit. Le Tchad enregistre plus de 80 000 déplacés. Ils sont pour la plupart en provenance du Soudan et de la Centrafrique. Les autorités s'organisent donc pour éviter une crise alimentaire. Parmi les mesures mises en place, des ventes subventionnées grâce au stock de l'Office national de sécurité alimentaire. Un reportage de Daniel Abouki, notre correspondant au Tchad. De nouvelles dispositifs pour prévenir la crise alimentaire au Tchad. Cette année, malgré les déficits de la pluviométrie, des excédents céréaliens ont été enregistrés dans certaines régions. Au total, 40 000 tonnes de céréales sont stockées dans les 200 magasins de l'Ounaza implantés sur l'ensemble du territoire national. Le site sur lequel nous nous sommes en ce moment, c'est les magasins de Chagoua à N'Djaména. Il y en a au total 8 magasins d'une capacité de 8 500 tonnes. Il y a 6 qui sont en réfection. En 2001, les autorités tchadiennes ont mis en place l'Office national de sécurité alimentaire au Nasa, un outil d'intervention rapide en cas de crise alimentaire. Et pourtant, en 2010, le pays connaissait l'une des plus importantes crises alimentaires, ayant touché près de 2 millions de personnes. À l'Office national de sécurité alimentaire, aucune situation d'urgence n'a été déclarée. 6 000 personnes restent tout de même à secourir en cette période de soudure à travers des ventes subventionnées. À avril, mai, jusqu'à nos jours, nous avons procédé aussi à une vente subventionnée dans la région soudanienne, c'est-à-dire dans le sud du pays, qui pourtant n'est pas une région de crise alimentaire réquerante. C'est une région de production, mais compte tenu des situations que nous venons de décrire un peu plus haut avec les déplacements des centrafricains, avec les retournés, avec les réfugiés. Et toute cette situation a amené à ce qu'il faudrait renforcer la capacité de sécurité alimentaire de ces régions à travers la vente subventionnée qui continue jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Mais la première vente subventionnée a concerné uniquement la vente sahélienne, c'est-à-dire les régions du nord qui sont structurellement déficitaires pratiquement toutes les années et nous intervenons chaque année dans ces régions-là. La sécurité alimentaire est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Les autorités tchadiennes entendent relever entièrement ce défi à l'horizon 2020. Le gouvernement a mobilisé lors de la table ronde tenue à Paris le 21 juin dernier plus de 1 000 milliards de francs CFA. Ces fonds, une fois collectés, seront prioritairement investis dans le monde rural pour l'autosuffisance alimentaire du pays. En Libye, les députés ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées. Depuis plusieurs semaines, elles s'affrontent à Benghazi et à Tripoli, une situation qui a entraîné le départ de centaines de familles. Alors quelles sont les chances que ce comité réussisse à apaiser les tensions ? Écoutons l'analyse de Kamel Elmerach, spécialiste de la Libye. Une partie du milice du Musrata qui mène la guerre à Tripoli a totalement refusé la décision du Parlement libyen qui est réunie à Toubrock. Ils ont même discrédité le Parlement, c'est-à-dire qu'il y en a en face d'une milice qui ne reconnaît pas même le Parlement libyen qui est réunie à Toubrock. Donc non, je ne pense pas que le Parlement libyen est capable de stopper la guerre des milices à Tripoli, soit à Tripoli, soit à Benghazi. Restrictions de voyages, annulations d'événements ou encore suspensions de vols dans la région. La propagation du virus Ebola entraînait une vague de mise en garde et pour cause, le virus a causé la mort de moins 1145 personnes dans quatre pays ouest-africains. Erika Ouraga. La fièvre hémorragique Ebola gagne du terrain en Afrique. Après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone se retournent des populations nigériennes d'être infectées par le virus. Les professionnels de la santé s'activent pour éradiquer complètement le virus Ebola sur le continent. Mais pour certains spécialistes, la sensibilisation des populations sera le moyen efficace pour faire arrêter la contamination. Mon objectif est d'amener les gens à connaître la maladie. Les personnes doivent comprendre que dès que quelqu'un présente les symptômes, fièvre, maux de tête, maux de gorge, diarrhée, il doit se présenter immédiatement à l'hôpital. Et une personne morte du virus Ebola est encore plus contagieuse que de son vivant. Certains pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation de la maladie dans toute l'Afrique. C'est le cas de la Guinée qui a fermé ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. Mais l'OMS ne recommande pas d'interdire les voyages à destination et en provenance des pays touchés. L'OMS n'a émis aucune restriction de voyage. Lorsque les décisions sont prises par les compagnies aériennes, elles doivent tenir compte de leurs risques perçus et de l'impact économique réel sur les pays qui sont déjà touchés par la maladie. Le virus Ebola a fait près de 1000 décès, selon le personnel de l'OMS engagé dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le nombre de décès pourrait s'aggraver dans les prochains jours. Faciliter la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition des autorités. Pour atteindre cet objectif, certains professionnels prônent la mise en place de garanties pour permettre aux banques de débloquer des financements pour les grandes sociétés, mais également les PME et PMI. Un reportage d'Olivier Conant, notre correspondant sur place, commentaire d'Ibra Radindiaï. Les garanties de financement, nouveaux instruments pour financer le développement en Afrique. Les banques et institutions de financement africaines se tournent de plus en plus vers les garanties financières pour le financement des infrastructures et des petites moyennes entreprises en Afrique. Ces garanties permettent d'augmenter les financements disponibles en paix sans le coût des emprunts. En Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banques a obtenu une garantie de 25 millions de dollars de la part de la Société financière internationale. C'est un accord qui porte sur 25 millions de dollars, ce qui nous permet de donner des crédits à hauteur de 50 millions de dollars. C'est cette possibilité puisqu'ils interviennent à 50% à la garantie. Donc 50 millions de dollars, c'est l'équilibre de 25 milliards de francs CFA. Dans le cas des PPP, nous sommes engagés au niveau du groupe Atujari à rechercher, à structurer des financements pour ces PPP, à chercher les opérateurs, à la mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Essentiellement, ces trois projets que nous avons identifiés, le premier porte sur la question des zones industrielles. De son côté, l'institution financière Garantuko, qui vient d'obtenir la note triple A, n'intervient que dans le financement des projets pour le développement du secteur des infrastructures. Cela lui permet de lever des fonds à des taux préférentiels pour apporter des garanties pour les projets d'infrastructures au bénéfice des pays à faible revenu sur le continent. On dit souvent, globalement, en jargon africain, que dès que vous avez les routes, c'est que le développement va suivre. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous tenons effectivement à travailler dans la sous-région, à participer au maximum possible dans les projets d'infrastructures, notamment les routes, les télécommunications, l'énergie, l'eau et l'immobilier. Nous avons des projets qui sont dans des volumes d'à peu près de 500 millions de dollars pour lesquels nous avons été sollicités pour l'émission de garantie. On a des projets dans tout ce qui est agribusiness. Ça touche à peu près la population environnante. Ça permet également de développer, de donner de l'emploi à ceux qui sont autour du projet. Garantuko a notamment apporté des garanties pour le financement de l'extension de la centrale thermique d'Ajuto en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, elle a également accordé des garanties financières au profit des obligations d'un montant de 21 milliards de Neyra émises par un fabricant de toitures en aluminium pour développer ses activités en Afrique de l'Ouest. Ahmed Nahem, un artiste égyptien, veut redorer l'image de la danse du ventre grâce à ses marionnettes. Il les utilise pour montrer que cette danse relève plus d'une forme d'art que d'une simple phase de séduction. Erika Ouraga. Ahmed Nahem est un marionnettiste à Kérois. Il espère que ses créations en bois remettront au goût du jour le côté sophistiqué de la danse du ventre. L'histoire a commencé en 2006 dans le quartier de Zamalek où les spectacles de marionnettes occasionnelles ont eu lieu. C'est après avoir suivi un atelier à Londres que la passion d'Amed Nahem est née. Il avait alors étudié l'histoire de la danse et les mouvements utilisés par les artistes. La danse du ventre est devenue une entreprise, mais le côté artistique et la sophistication de la danse ont été oubliés au profit de l'attrait physique de la danseuse. Il y a un côté sexuel et séduisant de la danse du ventre, mais il y a aussi un côté artistique et sophistiqué. Pourquoi les gens ne regardent pas ce côté ? Ce que j'essaie de faire, c'est d'attirer leur attention sur le fait que la danse du ventre n'est pas seulement une question de séduction, mais une forme d'art. Mohamed Fawzi Bakar est également marionnettiste au Caire depuis 2005. Pour lui, la danse du ventre est avant tout un art qui remonte à l'histoire et à la culture égyptienne. Nous traitons ces poupées comme si elles étaient nos enfants. C'est pour cela que nous les concevons et les animons nous-mêmes. Nous nous occupons de leur entretien et nous ne pouvons pas les confier à une autre personne. C'est un peu comme une mère qui s'occupe de son jeune enfant. Elle a peur et elle est jalouse de tous ceux qui s'en approchent. Les origines de la danse du ventre en Égypte remontent au 18e et 19e siècle à l'époque des danseurs gawazi. Mais aujourd'hui, cette danse est davantage basée sur les tenues spéciales des danseuses et leurs prestations scéniques. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.